Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à la saison cyclonique. C'est vrai que nous sommes en ce moment à la moitié de cette saison. Qu'en est-il par rapport aux prévisions ? Qu'en est-il par rapport aux années précédentes ? Et doit-on s'attendre à d'autres phénomènes d'ici à cette fin de saison ? Pour en parler avec nous, le spécialiste, on peut le dire, de la place, Bruno Benjamin, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accueilli cette invitation pour venir nous parler effectivement de cette saison. On rappelle que vous êtes le webmaster, le propriétaire, le président de l'association qui gère Ouragan.com. D'ailleurs, on entend dire que c'est peut-être le site le plus visité en ce moment. Alors, peut-être. En tout cas, le site est fermé parce que les travaux sont très très longs. On est passé par trois équipes pour pouvoir faire la refonte. On n'est toujours pas arrivé parce que je suis très pointillé sur le contenu que je veux y mettre. Et jusqu'à présent, je n'ai pas de satisfaction. Donc, je préfère continuer les travaux et être essentiellement communicatif sur les réseaux sociaux. Oui, puisque l'information continue avec Flash Météo Ouragan, que vous diffusez donc des informations régulières sur la saison et sur les phénomènes actuellement en cours. Tout à fait. Histoire de donner une information, dire ce qui se passe, donner également des conseils de prévention et de préparation, de manière à ce qu'il y ait le moins de surprises possibles et de moins, la plus petite part, laissées au hasard. On va y revenir. C'est vrai que c'est un cheval de bataille pour vous. Se préparer à l'activité cyclonique, ce n'est pas simplement suivre les informations et attendre les derniers jours. Il y a une vraie culture autour du cyclone que l'on devrait avoir ici en Guadeloupe. Et je sais que vous êtes très partisan de cela. Pour revenir sur cette saison 2021, nous sommes, on le disait, en mi-saison. Est-ce qu'on peut dire qu'on est conforme finalement aux prévisions qui avaient été faites par les différents instituts à cette période de l'année ? Oui, le tableau de marche est quand même respecté, puisque nous sommes actuellement à 12 tempêtes enregistrées, alors que le consensus des instituts est aux alentours de 17-18 phénomènes pour la saison. On est à mi-saison, on est à 12, on est plus ou moins dans les chiffres. On peut dire, on peut parler de saison active ? On est sur une saison active, tout à fait, parce que nous sommes à mi-saison et nous avons atteint 12 phénomènes. La moyenne pour dire que si une saison est active ou pas est à 14. Encore deux tempêtes, on sera à la moyenne. Et il reste encore la fin du mois de septembre, le mois d'octobre, qui est encore en général dynamique, et puis éventuellement le mois de novembre. Donc oui, on devrait être, on donne des chiffres, on va dire, au-dessus de la moyenne. Alors qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être une année hyperactive, une année active ? Ça, on va le savoir à partir du mois d'octobre, si on dépasse le chiffre fatidique de 20 phénomènes. Très bien, de 20 phénomènes. Et c'est possible dans les conditions actuelles, les conditions météo d'une manière générale ? Il faudrait que le sable du Sahara se calme, qu'on en ait beaucoup moins, et que le phénomène l'anigna prenne un petit peu d'ampleur. Si tous ces paramètres sont rassemblés, effectivement, on pourrait avoir un petit risque d'avoir une hyperactivité pour la fin de la saison. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. On observe qu'il y a encore du sable au mois de septembre, alors qu'en général, ça s'arrête à la fin du mois d'août. On a l'impression que les épisodes de sable sur nos régions ont vraiment pesé sur cette saison cyclonique. Ils ont empêché la création de phénomènes majeurs ? Tout à fait. C'est une des conséquences favorables pour nous du réchauffement climatique. Tout simplement parce que le réchauffement climatique entraîne un assèchement des sols dans le Sahel et dans le sud du Sahara. Et c'est cette zone de l'Afrique qui nous envoie des nappes de sable. Et plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a des nappes de sable qui arrivent vers les Antilles. D'ailleurs, on a pu le vérifier avec le nombre d'alertes rouges que nous avons eues pendant ces dernières semaines. Tout à fait. Alors c'est vrai que ça va commencer à s'estomper petit à petit, puisque la mousson est active en Afrique. La mousson, c'est un phénomène qui est au contraire plus vieux, donc qui arrose les sols et qui empêche qu'il y ait cette envolée de sable. Et logiquement, à partir de la mi-août, la mousson se fait plus intense. Elle est un petit peu plus tardive cette année, un petit peu moins intense. Mais on va commencer à avoir les premiers effets où on aura de moins en moins de sable ou des nappes de sable un petit peu plus espacées. Ce qui va permettre aux zones tropicales de pouvoir se développer dans l'Atlantique. Et là, vous serez très attentif. Vous l'avez déjà été depuis le début de saison. On parlait de 12 phénomènes, dont quelques cyclones majeurs également, des ouragans qui se sont formés, qui ont frappé également les États-Unis, comme c'est le cas avec Ida, notamment. Là aussi, c'était des phénomènes qui étaient prévisibles. Pas de surprise. Non, il n'y a pas eu de grosse surprise. Ce qui a eu comme surprise, en fait, c'est la durée de vie d'Ida à l'intérieur d'ETA, qui restait un phénomène essentiellement pluvieux, donc sans vent, durant près de trois jours après cette rentrée aux États-Unis. Et qui est remontée sur la côte Est carrément. Ça arrive assez fréquemment, mais le plus souvent, ils arrivent à se dissiper quand ils arrivent près des Appalaches. Donc à peu près à 400-500 km à l'est de la côte Est. Et là, cette année, cette fois-ci, ça ne s'est pas produit. Le phénomène a réussi à durer, à passer les Appalaches et à garder ce potentiel pluvieux en arrivant sur la côte Est, qui est une zone qui est plutôt sensible aux inondations, à raison des nombreux cours d'eau qu'il y a dans cette région-là. Et l'eau est montée. Et il y a eu des inondations spectaculaires sur New York, ville qui est particulièrement vulnérable. – Ah oui, vous voyez, peut-être que l'imaginaire populaire disait que New York n'était pas une ville particulièrement intéressée par ce type de phénomène. Vous nous dites que non, c'est logique, c'est une ville qui est vulnérable aux inondations. – C'est une ville, en fait, qui va craindre beaucoup les inondations par rapport au fait que ce soit un véritable grouillet. Il y a beaucoup de tunnels, beaucoup de circulations souterraines, beaucoup de trajets de métro. – On est sous le niveau de la mer à plusieurs endroits. – À plusieurs endroits dans la centre-ville, dans la partie Manhattan. – Ce qui fait que dès qu'il y a un excédent de pluie, automatiquement, il y a inondation et très souvent avec écoulement dans les réseaux souterrains. – Revenons plus proche de nos côtes à nous, aux Antilles et singulièrement en Guadeloupe, avec l'Ari qui a, alors on ne nous a pas touchés directement, mais qui a généré une houle impressionnante et qui s'est vérifiée sur le littoral guadeloupéen. – Tout à fait, donc toutes les îles de la Dominique jusqu'à la République dominicaine ont subi une forte houle, tout simplement parce que l'arrivée est un phénomène qui a grossi, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui a généré une forte houle tout autour. Et c'est cette houle résiduelle que nous avons eue, qui généralement est celle qu'on observe quand un phénomène passe sur nous et qui quand même a envoyé cette mauvaise merde sur toutes nos côtes, toutes nos côtes exposées essentiellement nord-est et nord. – Oui, la Grande Terre, la Desirade, l'est de Marie-Galande. – Le nord de la Bastère. – Et le nord de la Bastère. – Et puis ensuite les eaux du nord, tout à fait. – Absolument, avec peut-être parfois des phénomènes d'envahissement, on l'a vu, on sait que par exemple ça arrive fréquemment sur le moule à l'intérieur du centre-ville quand il y a ces phénomènes-là. Il ne faut pas avoir de surprise, on ne parle pas de tsunami, mais de phénomène de houle énergétique. – De submersion, de submersion marine, tout simplement parce qu'en fait, c'est la mer qui sort de son niveau habituel, qui monte un petit peu plus haut. C'est ce qu'on appelle la houle, la houle qui est générée, non pas par le vent chez nous, mais c'est une mer qui est formée par rapport au vent et qui finit par se soulever. – Oui. – À contrario d'une submersion marine quand le phénomène passe, où là c'est la pression qui fait monter le niveau de la mer. – Très bien, mais il faut faire quand même attention à ce type de phénomène. Dans l'une de vos publications, vous évoquez, on parlait de creux entre 2 mètres et 2,50 mètres pour nos côtes, mais vous parliez, vous, de creux au plus proche de l'œil du cyclone jusqu'à 11 mètres. – Tout à fait, parce qu'en fait, c'est un phénomène qui est très énergétique, qui en plus est accumulé à une lune qui est montante. Autrement dit, la marée se fait beaucoup plus importante et les vagues sont beaucoup plus importantes. C'est ce qu'on a observé, par exemple, quand un phénomène comme Irma est passé sur Saint-Martin, il y a eu une houle phénoménale avec une montée du niveau de la mer qui a atteint 11 mètres. Et on était près des côtes. Là, on est au cœur d'un phénomène qui est loin et qui, effectivement, a eu une houle qui était phénoménale. – La suite pour la riz, qui pourrait concerner quelles zones du nord des Antilles jusqu'à la côte américaine ? – Alors, pour la houle, ça va être essentiellement les grandes Antilles qui vont être touchées, la côte est aux États-Unis. Et puis, il y a des vents périphériques qui vont concerner d'ici 2 jours les Bermudes, puisqu'ils viennent de passer en préalerte de tempête. Donc, ils vont avoir des vents périphériques, un petit peu de pluie, un petit peu de vent, et la houle résiduelle, puisque le phénomène va remonter, passer au large. Et puis, éventuellement, l'île de Terre-Neuve, au Canada, qui devrait également être touchée de façon résiduelle. – Un mot sur la pluie et le vent. On a vu différents types de phénomènes toucher la Guadeloupe ces dernières années. Qu'est-ce qu'il faut craindre le plus, finalement ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a cette culture face au vent des cyclones ? Les constructions se sont adaptées depuis Hugo, sans doute. Mais on a aussi vu des phénomènes plus vieux qui ont entraîné, malheureusement, parfois des drames chez nous. – Alors, la meilleure protection qu'on pourrait avoir par rapport à l'innovation, c'est la connaissance du passé de la région où on habite. Tout simplement parce que les personnes qui ont déjà vécu dans cette zone-là, même sur un espace de 40 ou 50 ans, peuvent se souvenir de crues séculaires, qui peuvent vraiment expliquer ce qui a pu se passer, ce qui risque de se passer à nouveau. Tout comme on peut avoir des zones où il n'y a pas eu d'événements plus vieux graves, des zones où il peut y avoir une montée des eaux parce que la récurrence est beaucoup plus ancienne. On peut remonter jusqu'à 70, 80 années et il n'y a pas de mémoire vivante pouvant expliquer ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas trop ce risque-là parce que le risque d'inondation et le risque de vent, on les connaît, on les voit. Ce sont des risques qui sont observables. Moi, je crée plus le risque de la marée de tempête. Donc, ça, on va parler tout à l'heure, c'est l'élévation du niveau de la mer quand un phénomène approche. C'est un phénomène qu'on connaît très mal, qu'on observe que quand on est sur une côte, exposé à un phénomène qui nous touche directement. Le dernier qu'on a vécu est passé de nuit, c'était Hugo. Oui. Et on a eu... Donc, les effets de mesure étaient difficiles. On n'a pas pu vraiment observer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour les phénomènes qui se passent dans les années 50 ou 60, où la mémoire est un petit peu moins forte, on n'a pas cette mémoire pour se dire qu'on a vu la marée de tempête monter. La dernière forte marée de tempête qu'on a eue date de 1928. Ça fera bientôt 100 ans. Oui. Et il faut se souvenir qu'à Pointe-à-Pitre, il y avait 4 mètres d'eau en centre-ville, sur la place de la Victoire. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Ça avait de l'autre quartier comme Carinage, il était entièrement submergé. Oui. Et quand on regarde les constructions qu'il y a en centre-ville de Pointe-à-Pitre, sur tous les bâtiments côtiers, le premier étage est systématiquement en béton, sur au moins un parti de maison. Tout simplement parce que les constructions qui étaient faites à l'époque étaient faites, étaient réfléchies par rapport à la proximité de la mer. Dès qu'on dépasse le deuxième parti de maison, on va commencer à observer des constructions où le premier étage n'est pas forcément en béton, il peut être en bois. Si ces constructions ont été faites ainsi, c'est parce qu'on avait cette culture de la construction paracyclonique. Et plus on s'éloigne, plus on verra que le mode de construction est différent. On est de plus en plus sur des maisons en bois, donc ils craignaient moins sur le niveau de la mer. Pour m'éloigner, il faut savoir que la marée était rentrée jusqu'à là où il y a actuellement la mairie de Pointe-à-Pitre. Il y avait du sable au niveau du centre-des-Arts. C'est pour qu'on puisse imaginer un petit peu quels étaient les effets. Il y avait également beaucoup de canaux qui remontraient, donc qui permettaient à l'eau de mer de remonter jusqu'aussi loin. Actuellement, les canaux ont été recouverts, ont été bouchés. La rue Vatable n'est plus un canal. C'est maintenant une rue, donc on verra peut-être les effets beaucoup moins. Mais il faut quand même être attentif parce que c'est un événement qu'on pourrait revoir. Si un nouveau phénomène rentre dans la rade d'un Pointe-à-Pitre, on pourrait être à nouveau confronté à une marée de tempête. Et toutes les zones qui se trouvent sur le littoral, au moins sur 150 mètres du littoral, pourraient être évacuées. Il va falloir évacuer sans réfléchir. Oui, donc ça veut dire qu'il faut déjà mettre en place un protocole, bien connaître la situation pour savoir ce qu'il faut mettre en place pour éviter une catastrophe. Un mot sur, justement, la culture cyclonique en Guadeloupe. On sait, comme on le disait en début d'édition, que c'est vraiment un cheval de bataille pour vous, que ça doit se marteler dans les établissements scolaires. L'enfant, dès son jeune âge, doit s'habituer à son environnement cyclonique qui est perceptible et réel chaque année pour nous à travers cette saison. Tout à fait. De la manière qu'on prépare nos enfants au risque sismique, il faut également préparer nos enfants au risque cyclonique. Il faut que chaque enfant sache comment faire un kit. Qu'est-ce qu'on met minimum dans un kit ? Il faut qu'il soit capable d'avertir également les secours qu'il sache écrire SOS. L'un des premiers mots qu'on doit apprendre à écrire, c'est SOS, de manière à pouvoir appeler les secours. Parce qu'un enfant qui ne sait pas forcément écrire, mais qui sait au moins écrire, c'est des deux lettres-là, plus à paix à l'aide. Et également, il faut que nous, on apprenne à se préparer en cas de danger. Certes, avoir un kit chez soi, mais on peut se retrouver à être bloqué par des inondations ou une montée des eaux et à devoir appeler aux secours. Donc là encore, c'est une préparation. Il faut qu'on apprenne à se préparer. Les choses ont quand même évolué sur ces dernières années. On voit qu'il y a des kits qui sont tout préparés, qui sont distribués ou même peut-être en service commercial vendus. Il y a vraiment quand même, vous le percevez, une prise de conscience qui a été faite au sein de la population, peut-être pas assez, je ne sais pas, dans les collectivités, au sein de ceux qui enseignent également. Alors, il y a toujours en regretter que ce ne soit pas fait, ce ne soit pas mieux. C'est déjà bien. On a déjà fait ce progrès, ce premier pas. Maintenant, mon grand regret est qu'on n'est plus à disposition de tous. Il faut se souvenir qu'avant les années 98-2000, tout le monde avait un annuaire et dans l'annuaire, dans les pages bleues, on avait à la fois l'appellation des alertes de tempête. Donc, tout le monde savait, par écrit, toutes les alertes, mais il y avait également la page où il y avait tout le contenu du kit. Or, actuellement, on n'a plus cet annuaire. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Ouragan Poitcom a pris ce cheval de bataille pour pouvoir aller transmettre l'information, transmettre le kit à faire et expliquer qu'il faut se préparer. Avant, on savait ce qu'il fallait faire. On savait que dès le début de la saison, il fallait faire telle ou telle étape. En alerte numéro 1, il y avait cela. Maintenant, on n'a plus cette information. Et si on ne va pas la chercher, on ne la trouve pas. Il y a eu le grand débat il y a quelques années sur le changement des codes couleurs par rapport aux vigilances. C'est désormais intégré, selon vous, par la population ? Il y a en grande partie intégré. Alors, certains départements d'Outre-mer ont choisi de faire autrement. La Réunion, par exemple, a choisi de faire une alerte. Vigilance ou pas de vigilance, donc pas de coloration. Les îles voisines de la Caraïbe, en revanche, elles ont ce code de couleurs. Et le système qui, à mon sens, est le plus perfectionné, c'est Haïti, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'ils ont un système d'alerte et un système de vigilance. Les alertes, c'est spécifiquement pour les cyclones. Et les vigilances, c'est pour les phénomènes météorologiques de tous les jours, ce qui permet de pouvoir moduler. Et la population a appris à maîtriser ces deux vocabulaires. L'alerte, ça entraîne un comportement collectif, la vigilance sur le comportement individuel. Très bien. Et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse étudier ici, voire mettre en place, qu'on puisse distinguer les deux. Il faudrait une symbiose de ce type de code, surtout l'arc antillais caribéen. Ça serait positif. En tout cas, pour le système d'alerte cyclonique, oui, c'est déjà en cours, à l'exception d'un Guadeloupe, où nous avons encore cette coloration. Mais le principe de pré-alerte et alerte est répandu dans toute la Caraïbe, à tel point que dès que le NHC recommande une mise en alerte, automatiquement, elle est déclenchée par le pays responsable. Et il serait bien que nous puissions avoir une explication et une transmission des informations exactement comme ça se fait dans les pays voisins. Ça éviterait qu'il y ait une cacophonie avec un déclenchement d'alerte qui soit décalé d'un quart d'heure ou une demi-heure, parce qu'on n'utilise pas le même vocabulaire. Bruno Benjamin, pour terminer, vous n'avez pas de boule de cristal, mais la Guadeloupe a échappé ces dernières années à un phénomène majeur. Ça peut être encore le cas cette saison ou alors on ne sait jamais. Ça peut arriver à tout moment. C'est possible et c'est la raison pour laquelle il faut systématiquement être prêt. Parce qu'on a vu dans les années récentes qu'on ne sera pas toujours averti avec cinq, six jours d'avance. On peut être touché par un phénomène qui était une onde tropicale le vendredi et qui finit en catégorie 5 le dimanche. Ça s'est passé avec Maria. Il faut qu'on se souvienne qu'il faut être prêt, il faut se préparer et notre meilleure protection contre les cyclones, ça reste notre préparation. Merci Bruno Benjamin. Ce sera le mot de la fin. On rappelle bien évidemment que toutes les informations relatives au phénomène cyclonique, c'est sur FlashMétéo, huragan.com, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est sur huragan.com, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et bien voilà, c'est dit, le message est passé. Les téléspectateurs pourront aller se renseigner sur les dernières informations relatives au phénomène en cours et ce, sans doute à venir d'ici à la fin de saison. Nous, BQSD, c'est terminé pour ce soir. A retrouver sur le www.etv.gp, sur le Facebook également de ETV. Et puis, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501